Bonjour au sommaire de cette nouvelle revue de presse, la faillite des retraites complémentaires, l'impôt sous le revenu prélevé à la source et la possible baisse du livret A. Dans son édition de lundi, le Parisien Aujourd'hui en France dévoile les conclusions d'un rapport de la Cour des comptes sur les retraites complémentaires et le constat fait froid dans le dos. Selon les sages, les caisses seront vides dès 2017. Avec des coûts de gestion supérieurs de 20% par rapport au régime général, la GIRC et l'ARCO, les retraites complémentaires des cadres et des salariés, pourraient purement et simplement se retrouver en cessation de paiement d'ici deux ans. Face à cette faillite annoncée, la Cour des comptes préconise plusieurs mesures chocs. D'une part, la fusion des deux régimes pour réduire les coûts de fonctionnement et surtout le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. La lourde tâche de redresser la GIRC et l'ARCO reviendra aux partenaires sociaux et au nouveau directeur, François-Xavier Selleret, nommé jeudi dernier par le Conseil d'administration. L'impôt sur le revenu finalement prélevé à la source, Europe 1 affirme en tout cas que François Hollande aurait demandé aux députés de plancher sur une telle possibilité. Une réforme souvent évoquée est même démarrée il y a un an par l'ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, puis remis au placard après son départ de Matignon. Cette fois, le président de la République aurait mandaté des députés socialistes de la Commission des finances pour préparer un document de travail afin de mettre en place le prélèvement à la source avant la fin du quinquennat. Une mesure plébiscitée par les Français mais qui ne comporte pas que des avantages. L'Obs a d'ailleurs fait l'inventaire des aspects positifs et négatifs d'une telle réforme. Principal inconvénient, le coût de la transition d'un système à l'autre qui pourrait obliger l'État à faire une croix sur une année de recettes fiscales. Le taux du livret A pourrait à nouveau baisser en 2015. L'information lue sur le site boursier.com découle d'un calcul simple. Avec une inflation hors tabac actuellement à 0,3%, le livret A pourrait chuter à 0,5%. En effet, depuis 2004, la formule de calcul est la suivante. On prend l'inflation plus 0,25% et le résultat est arrondi au quart de point le plus proche. Ainsi, le ministère de l'économie, qui fixe tous les 6 mois le nouveau taux du livret A, sera en droit d'abaisser la rémunération à 0,5% au 1er février 2015, mais il pourra également le maintenir comme il l'avait déjà fait en août dernier. Il est même difficilement imaginable que le gouvernement abaisse le taux du livret A sous le seuil psychologique des 1%, déjà au plus bas historique. Parallèlement, l'exécutif s'attend à un rebond de l'inflation l'année prochaine pour s'établir à 0,9%, une perspective encourageante pour les épargnants qui pourraient voir le livret A remonter en août prochain. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'actualité des finances.